Ya Ramadan, Ya Shahr al-Barakat Fika al-Numat, Ya Shahr al-Qa'at Ya Ramadan, Ya Shahr al-Barakat Fika al-Numat Assalamu alaikum mes frères et soeurs Les petits musulmans vous souhaitent un très bon jour en moi, Inch'Allah Aujourd'hui nous allons parler de la meilleure des nîmes Laylat al-Qadr Aché mes frères et soeurs que la descente du Qur'an a eu lieu lors de Laylat al-Qadr Allah Ta'ala dit dans le Qur'an Inna anzalna'hu fi Laylat al-Qadr Wa ma adorakama Laylat al-Qadr Laylat al-Qadr khayrun min elfi shah Tanazalul malayikatu wa ruchu fiha Hidni rabbihim min kul yam Salamun hiya hattara tula'il fadiah Ce qui a pour sens, nous l'avons fait descendre dans la nuit de l'aylat al-Qadr Et quelle nuit que la nuit de l'aylat al-Qadr ? La nuit de l'aylat al-Qadr est meilleure que mille mois Les âges qui descendent avec du bril par permission de leur seigneur Pour ce qui leur est prédestiné d'accomplir Elle est tranquillité épaisse jusqu'à la levée de l'eau Surat al-Qadr Cette surat éminente montre que l'année de l'aylat al-Qadr a une grande importance C'est au cours de cette nuit que Dieu a fait descendre le Qur'an En effet, Dieu a ordonné à l'ange l'abrienne d'Ibril de prendre le Qur'an de la table préservée Al-Diklu Et de le descendre en un voyage à un endroit du ciel du bas-monde appelé Baytul Ha'inzal La révélation des premiers versets a commencé lors de cette nuit La descente d'autres livres célestes tels que Al-Tawrat, la Torah authentique El-Indil, l'Evangile authentique A également eu lieu de la nuit de l'aylat al-Qadr Nous mettrons la suite de ce cours dans la semaine Inch'Allah Et n'oubliez pas de retrouver chaque vendredi un nouveau rappel vidéo Barakallahu fikum Assalamu alaikum Assalamu alaikum